Salut à tous, c'est Pastille et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle expérience. Et d'abord toutes mes excuses pour le retard encore aujourd'hui. C'est indépendant de ma volonté. Et bah voilà, j'espère que ça se résoudra. Coucou Eric Star. C'est un puzzle de 6 en pièces aux couleurs d'automne. Bonjour Kujos, j'espère que ça va bien, que vous passez un bon week-end. Alors, et bah en fait, regardez, avec la molette de la souris, vous pouvez zoomer. Donc je pense que ce qu'il faut avec moi, vous allez regarder sur votre propre écran. Et on peut déplacer les pièces, et on peut chercher. Alors il faut savoir que les pièces sont toutes orientées. Donc là j'ai un coin ici, je sais que c'est forcément le coin qui va là. Voilà. Et puis après bon, on est parti quoi. On est parti que le meilleur gagne. Bah c'est pas une compétition, mais regardez, vous savez, alors je sais pas qui est nos nèmes, nos nèmes jaunes et nos nèmes roses. Mais le moi c'est moi, c'est pas ce dit. C'est un live où il faut bosser. Oh non, incroyable. Ça fait longtemps qu'on en parlait de ce truc-là. Tiens celui-là, je vais le mettre à droite, je sais qu'il va être par là à droite. On peut se mettre à ranger des pièces aussi si on veut. Mais j'avais jamais encore mis en pratique. Et là j'avais bien envie de mettre en pratique. Voilà. Alors faudra pas hésiter à quitter le puzzle, revenir sur le puzzle. Je laisse l'adresse. En message épinglé. Alors moi je suis pas une flèche aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Donc on va y aller doucement. Déjà je cherche les coins. Après chacun sa technique. Vous pouvez commencer par le milieu, par ce que vous voulez. Quand vous accrochez deux pièces qui vont ensemble, normalement elles restent accrochées. Après même s'elles sont pas à la même place. Et quand une place est au bon endroit, elle est collée automatiquement. Elle est magnétique. Donc après elle s'en va plus. Voilà, puis on va prendre notre temps. Ah, un coin. Yes. Je bouc. Bah il reste un coin à trouver. Et c'est une... C'est une... Je sais même pas si c'est une photo, une illustration. Je crois que c'est une photo quand même. Bienvenue, bienvenue sur le live. Et bienvenue sur le puzzle participatif. Voilà, on peut se ranger les trucs. On sait que ça va à droite. On sait que ça, ça va en haut par exemple. Ça aussi, ça ira en haut. Ça aussi, je pense que c'est une photo. Ça, ça ira à droite. En haut. J'espère que vous vous passez un bon week-end. Alors moi, je suis aussi tributaire un peu des... Comment dire ? De la météo. Parce qu'il prévoit un très mauvais temps sur la Corse avec un épisode méditerranéen. Mais ceux qui connaissent bien le live sont habitués maintenant. Ça risque de me péter à tout moment. Tiens, ça, ça irait pas ensemble, ces deux-là. Si. Voilà. Alors, je sais pas si vous, depuis votre ordinateur, vous voyez écrit Pasti ou est-ce que vous voyez écrit Nonem 1, je sais pas. Nonem rouge. Normalement, vous devriez avoir écrit Pasti parce que je me suis inscrite. On a déjà pas mal de pièces posées. Ouah, en bas, ça travaille drôlement bien. Je sais pas qui s'occupe du bas. Tu vois Pasti ? Ouais. Bah parce qu'en fait, on n'est pas obligé de s'inscrire. Ça, c'est cool. On peut très bien faire un jeu comme ça entre amis. Sans être inscrit. Puis c'est totalement gratuit. Faut le savoir. Est-ce que ça, ça s'accrocherait pas là des fois ? Moi, je m'occupe du haut. Non, c'est pas encore ça. Ah, par contre, celui-là peut-être non plus. Hop. Yes. Pour tous les amateurs de puzzle, évidemment, on peut zoomer. Moi, je vais zoomer un peu sur le haut pour moi, ce que je suis en train de faire. Et puis après, je découvrerai ce que vous avez fait de l'autre côté. Tiens, ça, ça va aller à gauche. Moi, je m'occupe pas trop du bas. Pour l'instant. Hop. Ça va pas là. Iris Tolo, j'aime bien. Anonyme Rose, il est trop fort. C'est toi, Erixta. Bon, lui, il doit bien s'accrocher quelque part à un moment. Il semblerait. Il semblerait que tu m'aides. Bon, je vais voir, ça s'accrochera forcément à un moment. Qu'est-ce que j'ai encore ? Alors, c'est un truc que j'ai juste testé avec deux amis. Enfin, surtout un, parce que l'outil, il n'a pas beaucoup participé. Mais ça avait l'air de bien marcher. C'est sympa à faire. Stag. Stag. Non, ça, ça va pas le faire, par contre, là, peut-être. Yes. Non, plus. Alors, qu'est-ce que j'aurais là-bas ? Ça, ça pourrait aller. Et puis, moi, c'est toujours relaxant, bien sûr. Non, ça, c'est pas la bonne couleur. On voit bien quand c'est pas la bonne couleur. Alors, salutations. Albador. Albador, attention, il est très très fort en puzzle. Est-ce que ça irait là, ça ? Est-ce que ça irait bien là-dedans ? Yes. Ah tiens, ils n'étaient pas accrochés ensemble, ceux-là. Non, ils n'étaient pas accrochés ensemble, en fait. Par contre, par contre, lui, peut-être qu'il irait bien là-dedans. Yes. Alors, on va aller voir. Toi, tu irais pas là, des fois. Mais ici, bien sûr. Je vais aller à la recherche d'autres pièces. Alors, je vais te zoomer un tout petit peu. Je cherche les pièces du haut. Les coins, c'est fait. Puis, les bords. Puis, le reste. Enfin, ça, c'est ma technique. Après, chacun a sa propre technique. Tiens, ça va être pour moi, là-haut. Tac. Ça lag un tout petit peu, je trouve, avec le stream. Par rapport à ce que j'avais essayé sans le stream. Mais ça se fait. Wouah, il y a une mitraillette, là. Wouah, non-aime-bleu. Non-aime-bleu, il est pas mal, aussi. Ah, moi, j'ai des trucs par là. J'ai des trucs par là. Est-ce que ça, ça irait pas là, des fois? Non, pas encore. Est-ce que toi, tu irais pas là? Yes. Bon, il m'en manque encore un sacré paquet. Vers le haut, il y a peut-être d'autres couleurs, aussi. C'est un site internet qui s'appelle Puzzle Garage. Et si tu regardes, on est sur le lien qui est dans le message épinglé. Donc, tu peux nous rejoindre, of course. On n'est pas du tout sur Steam, cette fois-ci. Là, il y a ça. Votez pour la régularisation. Oh non, on va les garder comme ça pour l'instant. Moi, je garde comme ça pour l'instant. Tant qu'on n'a pas mis tous les bords. J'en avais un. Voilà, celui-là. Non, il va pas là. Il va pas là non plus. Ouais, moi, je lag un petit peu. C'est bien, ça me fait déplacer doucement. Non, mais t'as le droit de cliquer. Comme ça, on apprend. J'ai pas beaucoup d'expérience. Régulariser, je pense qu'ils vont nous boucher les trous. Et du coup, ils vont déplacer les pièces. Je pense que ce sera bien de le faire quand on aura mis tous les bords. On est bien. On va faire nos 600 pièces rapidement à nous quatre là. Je ne vois plus les pièces qui vont en haut. Bah alors... Ah, ça c'est une pièce qui va là-haut. Tac, tac. Ah, on va y en voir. Alors, c'est un puzzle. Ce n'est pas vraiment Halloween, mais c'est automne, on va dire. Ce n'est pas un truc qui fait peur. Mais c'est un truc aux couleurs vraiment d'automne. D'ailleurs, ça se voit. Ça se voit légèrement. Ah, il ne veut pas y aller dessus là. Non, il n'y a pas d'ordi. Il en manque, il en manque. Et à droite, ça se passe comment ? Ça se passe bien. Ça a l'air. Ça, ça a l'air d'aller là. Voilà. Ça va peut-être là. Yes. Ça, ça va peut-être... Ah, bah non. Ah, c'est marrant. On le fait vraiment ensemble. Yes. Alors, maintenant, il manque encore des pièces pour le haut. Je les cherche, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Tiens, là. Non, ça, ça ne va pas y aller non plus. Ça, c'est plutôt plus proche de ça. Non plus. Hop. Là, je ne suis pas sûre. Non, il en manque. Ça se voit, il n'y a pas de continuité. Là, il n'y a pas de continuité non plus. Oh. C'est abusé. Voilà. Alors. Ça y est, les millions ont commencé. Moi, je cherche toujours les bords. T'as bien avancé à gauche. T'es quelle couleur gaucheuse ? Apparemment... Alors, moi, je suis rouge. Moi, je ne suis pas se dit. Éric, ça, je crois que c'est le rose. Quelque chose, tu dois être bleu ou jaune. Ah oui, mais ça change. Ah, ça change. Mince. Si on en fait un deuxième... Vous pourrez peut-être vous inscrire avant. Je crois qu'il faut juste mettre son mail, d'après mon souvenir. Et puis, comme ça, on aurait les noms. Alors, normalement, il y a des trucs débordiaux qui m'ont échappé. Je ne sais pas si facile à trouver. Ah, qui est-ce qui fait des trucs en bas à droite, là ? Ah ouais, il y a quelqu'un qui fait du milieu en bas à droite. Ok. Il en manque combien ? Il en manque pas beaucoup. En plus, un 3, il en manque 4. Il en manque 4. Ah, il y en a 2, là. Ah ouais, il y en a 2. Ah bon, je crois que tu piques les oeufs. Je trouve pas les autres bords. Ouais, tranquillement. Je veux trouver les autres bords. Ah, là, il y a un bord. Un bord qui va là-haut. Où est-ce que ça va aller, là ? Non, bah non, là, il faut... Ceux-là, ils sont fixés déjà. Donc, il faut un truc qui marche... Ah bah, forcément, là. Et si, forcément, là. Et il y a un autre bord qui a été bouché, en plus. On est presque au bout. Ouais, on peut changer la couleur du fond. Mais je pense que ça, c'est... C'est le mieux. Sauf si. Alors, attends. On peut peut-être mettre un fond, un chou qui a plus clair. On va essayer. Est-ce que ça va ce que vous préférez comme ça ? Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Ah oui, et chacun peut choisir son propre fond. Ah oui, c'est cool. Bah, moi, je vais prendre celui-là. Je pense que c'est un peu plus visible. Coucou, Coyote TV. Oh mince, perdu ton passeport alors que t'as ton vol mardi. Ah bah, j'espère que tu vas le retrouver mardi, t'as quelques jours quand même. Tu vas peut-être te souvenir d'un coup, il est. S'il a été perdu, s'il n'a pas été volé. Hop. Yes. Il en manque encore deux. Eh bien, j'espère que tu trouveras de la relaxation par ici. On fait un puzzle à plusieurs mains. Tu vois, là, on est quatre joueurs. Et si tu veux nous rejoindre, c'était sur ordinateur, le lien est dans le message épinglé. Pas besoin d'inscription, besoin de rien. On peut rejoindre comme ça. Bon bah, je ne sais pas où il est, où sont les deux autres. On va dézoomer un peu pour voir où on en est. Alors, ah ouais. Donc, les bords sont quasiment terminés. Il y a juste le haut et le milieu est commencé. Et il y a des chantiers. Il y a des chantiers sur le côté. Voilà. Bah, c'est pas mal. Tu cherches depuis 9h ce matin. Ah ouais, bah, viens te relaxer. Tu sais, parfois, ça va te revenir. Si tu te relaxes un peu le cerveau, tout d'un coup, tu vas dire « Ah mais oui, mince, c'est vrai que j'avais changé de manteau. » Tu vois, un truc idiot comme ça. Il ne faut pas hésiter à faire une petite pause. Surtout que si tu as ton voyage mardi, peut-être que tu avais déjà prévu le coup en le mettant dans un endroit spécial et pas à son endroit habituel. Et peut-être que tu as oublié que tu l'avais mis dans un endroit spécial, tu vois. Ça peut être un truc comme ça. Je ne cherche pas le chénon manquant, moi. Je cherche le port manquant. Plus qu'un, plus qu'un. J'aime bien le petit son que ça fait à chaque fois qu'on pose une pièce. N'hésitez pas à chercher, vous aussi, le port manquant. Ah, je l'ai trouvé. Il suffit que je demande de l'aide pour trouver toute seule. C'est toujours comme ça. Ok. Alors, on est parti pour les milieux. Est-ce que ça pourrait aller, ce truc-là ? Celui-là, il est un peu tout seul. Oui, il sera dans cette zone, mais bon. Non, on ne peut pas se rené, mais il faut d'abord s'inscrire. Et à ce moment-là, il y aura ton pseudo d'inscription. Si ce qui indique qu'une pièce est au bon endroit, c'est qu'elle est collée et qu'on ne peut plus la déplacer. Elle se colle avec un petit bruit et on ne peut plus la déplacer. Oui, il y a ces zones-là. Là, il y a une branche qui part. On pourrait peut-être aller... Par contre, moi, je vais zoomer. On va essayer de trouver ces trucs-là. Ça, non. C'est cette espèce de roue qui est plein de branches, là. Je cherche. Ça, je pense que ça peut aller avec, aussi. Qu'est-ce qui pourrait aller avec, ça ? Ça pourrait aller carrément avec. La dernière fois que tu l'as vu, c'était sur ton bureau. Ah, il n'y a pas eu un courant d'air depuis. En tout cas, pense un peu à autre chose. Le temps du puzzle. J'espère que tu vas le retrouver. Ah, ça, c'est des couleurs, aussi, à mon avis. Qui pourraient correspondre en haut. Ah, pas tout à fait, pas tout à fait. Non, ça, c'est trop près. Là, on a une branche qui passe par là, mais... Pas facile, pas facile. Alors, c'est des arbres. C'est même des hêtres, je crois. Une allée de hêtres. Ah, puis sinon, il y a le bleu, là. Tiens, je vais m'intéresser un peu à ce coin-là. Voyons voir ce qu'on a. Il y a déjà beaucoup de pièces. Ok. Mais ce n'est pas du tout uniformément bleu. On voit bien, quand on s'approche, on voit bien. On voit bien que c'est pas la bonne couleur. Là, on a plus déjà du comme ça. Ouais. Non, là, on n'y est pas non plus. Par contre, il va y avoir une certaine largeur. Là, je pense que... Ceux-là, ils pourraient aller ensemble, quelque part. Les courants d'air ne peuvent pas souligner un passeport. Ah, ben, c'est des pas où tu habites. Chez moi, ils peuvent. Mais bon, chez moi, c'est venteux, quand même. Parce que ça arrive que les petites choses glissent comme ça. Peut-être qu'on essaye à chaque fois les mêmes, les uns les autres. Oh, il irait bien, là, celui-là, pourtant. Ah, il va là. Si t'es pas loin. Après, là, c'est bien, bien noir. Je vais partir à la recherche de ces couleurs-là, maintenant que je sais bien regarder. Je t'ai désolée. Même ça, là, je suis sûre que ça peut aller par là, là, dans les limites. On a celui-là qui peut aller dans le coin. Elle, on y connaît l'ice. Comment ça va ? Celui-là, je pense que ça peut aller dans le coin. Ah celui-là C'est pas celui qui va là Yes On a ça Vaguement Là comme c'est très dézoomé Je vois pas exactement J'en apporte plein Déjà on va essayer de mettre ça Un petit coucou rapide de Nico Les catas comme ça fait un peu peur Est-ce qu'il y a fait le commentaire avec Est-ce qu'on vous a fait un commentaire Halloween Et bon si tu dois repartir T'es pas obligé de répondre Ok Toi tu pourras aller là quand même Voilà un petit effort Ah ça non Ah ça je pense que ça va plutôt De ce côté là ces couleurs là C'est un petit peu plus Fade On va dire comme couleur Là où on est plutôt dans le bleu Bon c'est pas la bonne forme Mais genre on est plutôt là-dedans C'est peut-être un peu trop bleu là Yes Ok Je pense qu'il me manquait un bien bleu là Ah oui On repart à la chasse Et puis il y a ceux-là aussi Il y a un autre côté Qui est un peu bleu Yep Et ben voilà C'est ce côté là Et genre ça Ça pourrait pas aller là Yes Non pour l'instant je sais pas Alors je le remets là où je l'ai trouvé Alors après dans ce qui est bleu Encore bleu On a On a ces trucs là Je repars à la chasse Là Là il y a du bleu Là il y a du gris Là il y a du noir Ça pourrait aller à droite aussi Ça va pas là Ça va pas là On a ça C'est plutôt gris ça je dirais Ah oui il a pas de son Bah oui mais c'est surtout Que si toi partir Il part Si on lui tient la jambe On lui pose un des questions Alors ça Ça ressemble à quoi ça Ce genre de truc là Non plus Non plus Là j'ai encore du Carrément bleu Yes Et après On commence à aller vers le roux Alors si ça va pas là Peut-être que ça ira dans l'autre De l'autre côté Ouais il y a quand même Du vrai bleu de l'autre côté On va aller voir là-bas Si on y est Tiens Et là on a un noir bleu Qui est un peu dans la longueur Je sais pas si on a de quoi On a pas vraiment de quoi le remplir Ah oui C'est celui-là C'est celui-là Bien joué Et je pense qu'on a encore du bleu là-dedans A trouver Il faut un peu Écumer les bords Tiens On devrait pouvoir trouver aussi Un preneur là-dedans Ça aussi Ça Ça c'est une des branches Ah bah elle veut pas venir Voilà C'est une des branches là Wow Direct Ok On va faire un peu de ça aussi Ça c'est du gris bleu À mon avis ça pourrait aller Dans ces zones là Ça pareil Ça pourrait aller carrément Dans ces zones là Alors ce qui est plus facile Que les puzzles En vrai C'est qu'en fait On tourne pas les pièces Vous avez remarqué On peut pas se tromper là-dessus Elles sont déjà orientées Et en plus d'être aimantées Et donc une fois qu'elles sont placées On sait qu'elles sont bien placées On voit qu'elles sont collées Ça je sais pas trop où ça peut aller Alors voyons voir notre petite feuille De là-haut Parce que c'est des feuilles Qui sont un peu Un peu petites Et regardez en bas Magnifique Ça pourrait peut-être aller Vers le haut aussi Je sais pas Ça Allez Moi je vais soumettre là-dessus On va voir si on peut en placer Encore quelques-unes Parce qu'il commence à y avoir Du bazar là-dedans Monsieur d'homme Ça va pas là Ça se brûle là Ça pourrait Mais ça ne veut pas Ça il manque quand même De la branche Mais il faudrait une pièce De cette forme Pour aller là-haut Peut-être ça Ah non c'est pareil Là peut-être Non plus Ah 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 Est-ce que lui Pourrait les gens Là Non plus Je me rapproche Pour mieux voir Les couleurs Celui-là Il va pas là Et elle est refait Pour le job Ah Par la branche Cette branche-là Alors là peut-être Yes Si je nettoise Donc ton frère Paf Euh C'est pas possible Comme ça Ici on a une zone Un peu plus floue C'est marrant Alors Est-ce que là On a un peu plus de flou Pas vraiment Là on a un gros bout De branche Là il doit y avoir Un petit bout de branche Qui passe Je suis pas sûre Qu'on a Moins que ce soit ça Je peux pas l'attraper Non Beaucoup Beaucoup Trop coloré On voit bien Ça fait comme un dégradé Ça aussi C'est un petit peu flou Je trouve Comme cette partie-là On en a fait du bazar Alors ça C'est pareil Je pense que ça va Plutôt à gauche Parce que le roux Est vers le centre Ça doit aller quelque part par là, je pense plutôt. Et ça, ça doit aller aussi dans le coin, ah tiens. Par exemple, du coup on sait que c'est un de ce genre-là qu'il faut trouver par ici, c'est pas celui-là, mais c'est tout à fait un qui lui ressemble. Alors est-ce qu'on a ça déjà en stock dans ce qu'on a trouvé ? Non. Je vais partir en chasse. Ce serait un comme ça, mais plus clair quand même. Quand on cherche une pièce précise, qu'on a bien regardée, souvent il suffit juste de la trouver et on est sûr que c'est elle. Alors sur ce site, on peut choisir le nombre de pièces, de 54 pièces pour les bébés, c'est écrit bébé. Jusqu'à 1000 pièces, plus de 1000 pièces. Là j'ai choisi 600 pièces, c'est presque le maximum. Ça, ça irait carrément là-haut aussi je pense. Waps ! Et j'ai vu celle-là qui m'intéresse énormément. Yes, c'est exactement celle-là que je chargeais. Là on commence à aller plutôt vers le clair. Vous voyez comme ça, ça s'illumine vers le centre. Ça s'illumine carrément. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Ça, je pense que ça peut aller là-haut. Hop ! Ça, c'est le même type. La pièce, ça aussi. Du coup, elle serait plutôt à droite. Ok, on en a réuni pas mal. Ok, on en a réuni pas mal. Là, ce n'est pas dans le même sens. Bien joué ! La pièce foncée, là-haut. Ça, je pense que ça pourrait aller par là. Ça ne peut pas être ça, non ? Ça ne peut pas être ça. On a fait un sacré bazar. Alors, je vais aller voir du côté cette lumière incroyable qui est au centre de l'or. Totalement doré. Ça va plutôt là. C'est magnifique, les couleurs d'automne. Il faut dire. Tu es sûr que tu pourrais aller là, quand même, en faisant un petit effort. Ah, ça va. Non, c'est bien marron. Qu'est-ce qu'on aurait qui pourrait marcher ? Ces couleurs citrouilles, bien sûr, on est quand même à l'eau. Ah, ben là, tiens. Oh là, déjà. Celui-là, il est accroché. Celui-là, non. Mais ça, c'est vraiment couleur vieille or. Ça a l'air d'être de ce côté-là. Ça aussi, c'est possible. Tiens. Alors, je vais partir à la chasse. Là, je suis sûre qu'il y a deux pièces avec du gré, du marron lisse en dessous et du doré orange au-dessus. Qu'on devrait pouvoir trouver. Tiens, et si on faisait un petit régularisé ? Pour les réunir. Voilà. Ah ouais, vachement bien. Ça aussi, c'est vieille or. Ça aussi, c'est vieille or. T'as aussi quelques parents. Ça, c'est carrément doré. Yes. Ah, il y en a, elles se trouvent facilement. Ceux-là, ceux-là, je suis sûre qu'elles vont là-haut. Avec ses copines. Alors, après, qu'est-ce qu'on a dans les lumières du milieu ? Oh, celle-là, elle est super lumineuse. Yes. Non plus. Non plus. Non plus. Tu peux faire un voyage. Tu parles qu'un jour pour Halloween, un mois. Tu prends tous tes congés dans quoi ? Mais si, un peu, tu dis un peu seul. Je suis sûre que tu es quelque part par là. Voilà. Ça aussi, c'est bizarre. Je pense que ça va dans le coin. Je n'ai pas trouvé les pièces que j'utilisais au début. Tiens, si, celle-là. Celle-là, je pense qu'elle pourrait peut-être aller là. Exactement, voilà. Il y en a une autre. Il y a celle-là. Si je zoome, il y a du doré et là, il y a du gris lisse. C'est ça que je vais essayer de repérer. On peut dire que tu ne fais pas les choses à moitié. Peut-être que je me trompe en pensant qu'ils sont de ce côté. Je ne sais pas. Ah, il y a ça, là. Voilà, tous les trucs lisses. Je pense que ça peut aller là-dedans. Il y a une espèce de route lisse ou lissée. Si ça a été travaillé à l'ordinateur. Puis il y a ces trucs-là. Ah, c'est pas loin aussi, je pense, de là. Je vais le ranger par ici. Après, le lisse, ça peut être aussi le bois. Le bois est super lisse. Quand ça m'énerve, j'agis. T'as raison. Et en plus, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est beaucoup mieux que de râler sur ce que font, ne font pas les autres. Alors, ça, c'est quand même hyper doré. Ça, c'est hyper doré. Hyper doré. Hyper doré. Je vais ramener ça par là. Je vais voir si je peux en faire quelque chose. Oh là. Ça, c'est un petit peu trop feuillu. J'ai besoin de choses plus lisses par là. Ça, c'est comme ça. Coucou le pape de vous. Merci beaucoup. Ah, moi aussi, j'aime beaucoup râler. Mais je râle en agissant, en fait. Il y a plein de gens qui râlent et qui n'agissent pas, mais ils continuent de râler. Alors après, quand on est autour de Bas Salas, quoi. Je me souviens d'une fois, j'étais à un concert un peu informel. Vous savez, les concerts que donne la FNAC, parfois, pour faire les promos des artistes. Donc, il y a juste les instruments des chaises sur le même plan. Et puis, les artistes qui sont là, les musiciens qui sont là. Et il y avait un photographe qui était censé faire la promo de l'artiste, qui était dans l'allée au milieu, qui se mettait debout et tout. Nous, on ne voyait rien. Et il y avait les gens devant moi. Moi, j'étais vers le fond. Il y avait plein de gens devant moi qui râlaient. Donc, d'une part, je ne voyais rien. D'autre part, je n'entendais rien à cause des gens qui râlaient. J'étais patiente 5 minutes. Et puis, au bout d'un moment, je me suis levée. J'ai tapé sur l'épaule du photographe qui était juste devant les instruments. Et j'aurais dit, écoutez, vous ne pouvez pas vous pousser parce qu'on ne voit rien, quoi. Et il y a l'artiste sur scène qui m'a un peu regardée, mais qui n'a rien dit. Et le photographe qui s'est poussé. Et automatiquement, les gens ont arrêté de râler. Et du coup, on a pu profiter du concert. Non, mais c'est vrai, quoi. Ils peuvent faire des photos au début, à la fin, mais pas pendant tout le concert. Mais par contre, si on ne leur dit rien, ils continuent, quoi. Hop. Ça ne veut pas. Et pourtant, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Là, il me faudrait plutôt creux et creux. Est-ce que ça pourrait être ça ? Non, c'est beaucoup trop marrant, ça. Ça aussi. Non plus. Comme les gens qui râlent dans les transports, ce qui empêche d'entendre les annonces. Exactement. Râlez-mais pas agir, c'est très français. C'est bien. Moi, je ne sais pas, je suis semi-barbare. Dans ce super bleu, ça, quand même. Si ça ne va pas là, peut-être que ça va dans l'autre sens. C'est pas la même teinte. C'est pas la même teinte du tout. Ah, voilà. Et un truc qui est très parisien, d'après une amie italienne, qui était venue en stage trois mois à Paris. Ça, là, hérissait complètement. Elle disait que les parisiennes, plutôt élégantes et chiques et tout ça, étaient incapables de se moucher. Et donc, quand elles étaient enrhumées dans le métro, elles pouvaient renifler pendant des heures. Et ça la rendait folle. Elle avait envie de dire, mais arrêtez de renifler. Mouchez-vous une bonne fois qu'on n'en parle plus. Mais non. Et je ne m'étais jamais rendue compte de ça. Et moi, je me mouche généralement quand j'ai besoin de me moucher. Et par contre, je me suis rendue compte que ma mère, qui est parisienne purgeuse, rive gauche même, précisément, elle renifle. Elle ne se mouche quasiment jamais. Elle renifle. Elle peut renifler pendant des heures. C'est incroyable. Ouais, je sais que tu es par là. Je sais que tu es par là. Voyons voir, pardon, la recherche. Ça, ça pourrait être aussi dans le coin. Non. Non. Ça, ça va bien. Un autre jour, il est allé chercher un gars dans les douches. Un responsable à la salle qui parle beaucoup. Mais il agit. L'autre jour, je l'ai allé chercher un gars dans les douches pour qu'il décharge. Sa barre, c'était si beau. Éric, c'était parisien, 100%. Ah, c'est pas loin. Ah bah tiens. Vous voyez, comme je vous disais que c'était magnétique, ça marche comme ça. Celui-là, je le mettrais plutôt dans cette zone. Français, 100%. Mais français, c'est un grand mélange. Mais c'est marrant, tant que j'étais parisienne, tant que j'habitais à Paris, je me sentais vraiment française. Je ne me sentais pas ni parisienne ni corse, on va dire. Mais depuis que je suis en Corse et que je vois ce que c'est que la vie dans une région, je fais vachement plus attention aux différences entre régions, différences culturelles surtout. Parce qu'en Corse, c'est une grande revendication de pouvoir être reconnu comme un peuple corse, comme il y a un peuple breton, un peuple basque. Même les franco-ontois et tout ça, ils ont une culture. Et du coup, maintenant, je m'intéresse beaucoup plus à la région dont viennent les gens pour essayer de les comprendre quand ils sont un peu restés dans leur région, quand ils ont été élevés dans une région. Parce qu'en fait, Paris, c'est un tel melting pot que ça dilue un peu tout. On a l'impression que quand on est à Paris, qu'on est la France et que les autres Français, ils sont comme nous. Mais en fait, c'est très très différent d'une région à l'autre. Mais ce n'est pas assez différent pour qu'on remarque tout de suite la différence. On peut passer à côté de cette différence-là si on ne fait pas très attention. Sauf peut-être en Corse, parce que les gens... Enfin, même pas tant que ça, à part qu'ils sont là que c'est en Corse. Sauf les semi-barbares. Et c'est chouette de voir... Parce que la France, elle est super riche en cultures, en fait. En différentes cultures. Et c'est chouette quand les régions arrivent à continuer à faire vivre leur culture, malgré le melting pot de la France. C'est ça qui fait la richesse de notre pays, je trouve. Et ça commence à... Alors ça, je ne suis pas du tout sûre que je suis mis au bon endroit. Tu as beaucoup plus senti la notion de peuple corse que de peuple breton. Après, la Corse, c'est encore plus exagéré par rapport à la Bretagne. Parce que c'est une île. Mais en proportion, je pense qu'il y a à peu près la même proportion qui se revendique comme peuple corse que comme peuple breton en Bretagne. Il y en a plein en Corse, des gens qui sont nés en Corse, qui ont toute leur famille corse depuis des lustres. Et qui se fichent complètement de la notion de peuple corse. Ils n'apprennent pas le corse, ils ne savent pas parler corse. Ils ne connaissent pas l'histoire de la Corse. Mais moi, ça m'a toujours intéressé l'histoire. D'où je m'intéresse. D'où je m'intéresse. J'ai une copine en Corse qui est bretonne. Elle a un nom breton, tout ça. Mais elle vit en Corse. Elle a épousé un Corse et tout. Et par contre, elle est vraiment, elle revendique vraiment l'identité bretonne. Elle s'intéresse à l'histoire, à la langue, à la musique, aux traditions. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, j'apprends plein de trucs sur la Bretagne avec elle. Regardez-moi, c'est une allée. Une allée de hêtres. En automne. C'est beau. Bon, ça fait 18 fois que j'essaye celui-là. Faut que j'arrête. Je vais le mettre plus loin. Ouais, t'es sûre que tu ne veux pas te mettre là ? Et là ? Non, rien à voir. Ok. Il est vrai que la Corse est quand même bien encrémée. Quel coin de Bretagne ? Non, je ne sais pas. Je n'avais jamais entendu son prénom. Autant la fac, j'avais une amie qui s'appelait Gwen. Autant cette amie encore, ça s'appelle Bleuenne. Gwen, je sais que ça veut dire blanc, blanche. Bleuenne, c'est bien, bien Breton. Tiens, toi tu n'irais pas là-haut, par hasard. Dis-moi. Et vous là, ça se fait aller. C'est typique là-haut, ça. On va aller refaire un petit tour là-haut. On apporte deux loups au moulin. Un truc qui m'embête avec le retour du Breton, c'est que globalement, c'est une variété de Breton qui est enseignée, qui n'est pas forcément celle locale. Parfois, même à des centres, on parlait galop et pas breton. Ah ouais. En Corse, c'est pareil. En fait, chaque micro-région avait son propre parler. Et le Corse officiel, on va dire, c'est le Corse qui est parlé dans la région de Bastien. Dans la région de Bastien. Sachant qu'à Bastien même, il y a encore des tournures de phrases qui sont spécifiques à Bastien, la ville même. Et globalement, on sépare le Corse en Corse du Nord et Corse du Sud. Et c'est là qu'il y a les plus grosses différences entre Corse du Nord et Corse du Sud. Mais en fait, à chaque fois qu'on passe 20 kilomètres, on utilise d'autres mots pour désigner les mêmes choses. Enfin, c'est fou comme c'est riche. C'est là qu'on s'aperçoit, on se rend compte qu'en fait, quand il n'y avait pas de véhicule à moteur. Ah oui, celle-là, elle est déjà fixée. Les gens, ils voyageaient pas beaucoup, en fait. Donc, la langue, elle variait vachement d'un petit coin à un autre. Mais ce qui fait que quand on apprend le Corse, en fait, on nous dit, on nous explique bien ce mot-là, on l'emploie dans tel et tel endroit. Mais si vous êtes là, vous emplorez plutôt si ou ça. Donc, tout se mélange un petit peu. Mais toutes les sous-régions de Corse sont quand même acceptées. C'est dommage, oui, que par contre, si le galop n'est pas enseigné, il leur reste toujours quelque chose. Les montagnes de Corse devaient aussi limiter les contacts dans les montagnes, oui. Ça, c'est les gens qui sont du centre de la Corse, dans les montagnes. Ils sont encore différents des... Ils sont indépendantistes par rapport, déjà, aux Corses indépendantistes. Ils sont indépendantistes par rapport aux autres Corses. Ça, c'est très sombre, ouais. Je ne sais pas où ça peut aller, c'est hyper noir. À droite, impec, mais impeccable. Et ouais, on parle un peu du galop. Et en fait, en Corse, comme dans toutes les régions de France, sous la Troisième République à partir des années 1870, on a interdit aux enfants de parler le... On appelait ça le patois de leur pays. Alors parfois, c'était un patois d'une région. Parfois, c'est une véritable langue. Par exemple, le basque, le corse, le breton, ça n'a rien à voir avec le français. C'est vraiment des langues qui ont d'autres origines. Ce n'est pas juste un dérivé du français. Et du coup, il y a plein de générations comme ça, en Corse. Des gens qui ont la soixantaine maintenant, 60-70 ans, à qui on a interdit de parler corse à l'école, et qui n'ont jamais appris le corse, qui ne l'ont pas appris à leurs enfants. Et c'est les enfants eux-mêmes, ou eux-mêmes, s'ils avaient envie, qui ont appris tout seuls, à l'âge adulte, souvent, à partir des années 70, quand les premiers autonomistes sont intervenus. Et c'est aussi à peu près à cette époque que... Mais là, c'est carrément des ethnologues qui sont partis à la recherche des gens traditionnels corse, qui avaient pareil... qui étaient tombés carrément dans l'oubli, qui ont parcouru les villages de toute la Corse pour retrouver les chants traditionnels, qui étaient en plus chantés en Corse, donc il y avait des éléments de langue. Et qui ont recompilé tout ça, et puis qui ont fait appel à des musiciens qui étaient parfois juste des bergers, mais qui chantaient aussi. Bergers, agriculteurs, tout ça. Et c'est ce petit groupe-là qui, à partir des années 70, 80, ont fait revivre la chanson traditionnelle Corse, le chant Corse, le fameux chant polyphonique qui maintenant est inscrit comme patrimoine de l'humanité à l'UNESCO. Et ça date de il y a... 40 ans, 50 ans. Ah, ça, ça va là-haut, c'est sûr. Où est-ce que je vais te mettre ? Où est-ce que ça pourrait aller, ça ? Et maintenant, c'est vrai que tout le monde connaît les chants polyphoniques Corseurs. Polyphoniques Corseurs, on voit ce que c'est. Mais quel boulot pour faire revivre ça ? Et le boulot, c'est une langue romane. Ah, ouais. Ben, la dame, ouais, la dame, elle va au cours de Corse. Alors, elle apprend plein de trucs. Surtout que mes professeurs, c'est le fils de celui qui a fait classer la polyphonie Corse au patrimoine de l'UNESCO. C'est son fils qui est chanteur aussi, comme son papa, qui est chanteur et agriculteur, comme son papa. Et c'est ça que j'aime bien. Ce n'est pas des gens qui sont des intellectuels de base, quoi. Ce sont des gens qui sont vraiment de la terre et qui, en même temps, ça ne les empêche pas d'avoir un grand savoir musical et une grande pratique musicale. Ce n'est pas du tout élitiste, quoi, la musique en Corse. Et ma prof de Corse, c'est la femme de ce monsieur-là. On peut dire qu'on est tellement peur en Corse qu'on a nos célébrités locales, on va dire. Et ils sont très accessibles, du coup. Bon, ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Je vais voir si je ne peux pas me replacer par là. Ah ouais. Ouais, ça, ça va sûrement par ici. Si ça ne va pas là, ça va peut-être de l'autre côté. Voilà. Est-ce que c'est un puzzle un peu symétrique, quand même ? Alors, plante ensemble. Ça se présente bien. Est-ce qu'on peut amener des choses par là ? Quand on désoe, on voit moins bien, quand même. Un peu, j'en apporte d'autres. Ça, c'est hyper clair aussi. Ça, c'est hyper clair aussi. Mais pas autant. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore ? Ça, aussi, ça ressemble à cette zone-là. Mais un petit peu, voilà, un peu plus dans les marrons. Ça, c'est sûrement les branchages qui vont par là. On va peut-être les approcher. Alors, ils vont de ce côté. Essayons de comprendre, on a des arbres qui sont penchés vers le centre, là. Donc, leurs branches, elles doivent montrer la direction. Mais est-ce que c'est... Yes. C'est peut-être ça. J'étais tombée sur un site qui complait des enregistrements de personnes âgées qui parlaient occident pour garder une trace aussi. Ah, ouais. Le nom de ma mère, c'est D'Aquila, qu'elle était allemande, région de l'Italie. Ah, bah, oui. Ah, bah, c'est comme... Il y a un des compositeurs de tango argentin le plus célèbre tango argentin. Donc, c'est un argentin du début du XXe siècle, on va dire, qui s'appelle Boulier. Boulier, ça veut dire qu'il vient de la région des Bouilles, de Boulia, en Italie. Il est quand même 100% argentin. Ils sont bien, tous ces trucs-là. Je suis sûre qu'on peut les replacer si on les met. On va les remettre vers l'intérieur. Il y a déjà deux, trois que j'arrive à placer sans trop de difficultés. Il faut regarder juste le sens des branches. Écoute, un moment, on finit par tout mettre au milieu. Allez, je rezoome. celui-là, je me pose des questions. Euh, ouais. Top. Yes. Yes. Euh, lui. Dans ma famille aussi il y a eu de la généalogie Des deux côtés, du côté de ma mère Et du côté de mon père Du côté corse aussi Ils sont remontés jusqu'au 16ème siècle Côté corse Et il y a une partie de ma famille corse D'ailleurs qui vient de De l'Italie génoise Apparemment Apparemment il y a un envahisseur génois Qui a fricoté avec une Une corse Et puis qui est partie Sans laisser son nom En laissant juste son Son patrimoine génétique Et du coup Le nom de famille Le nom paternel A été donné par une femme Parce qu'elle a donné son nom A son fils Qui après dans ce mille noms C'est marrant à savoir Et du côté de ma mère Ils sont parisiens Mais seulement depuis le 18ème siècle Et avant ils viennent de De Catalogne française Et d'Auvergne Enfin bon Évidemment il y a plusieurs régions Parce que les gens Au bout d'un moment quand même Ils ont un peu voyagé Ouah t'as un gros morceau Dis donc Ça ça va pas aller là Alors j'aimerais bien trouver Celui là Qui devrait être assez marronasse Il devrait être comme ça Mais avec Bah les mêmes trous Ah ça je suis sûr que ça va En bas par contre Peut-être de l'autre côté Yes Il n'y avait rien d'étranger Beaucoup d'Auvergnat Et d'Aveyronais Sonté sur Paris Ah ouais Bah je crois qu'il y a Toutes les régions Qui sont venues à Paris Ça je pense que ça va aller Plutôt là-haut Yes J'adore les trouver direct Comme ça Mais alors celui que je cherche En fait Ok Il y a deux trous en bas Et il a plein de branches Mais c'est pas sûr Qu'on s'en aperçoive Que c'est des branches Ça pourrait même être un truc du genre là Mais c'est pas la bonne couleur Mais c'est la bonne forme Je le remets Est-ce que ça pourrait être ce genre là ? Non ? C'est beaucoup trop marron Ok mais c'est la bonne forme aussi Ah ça pourrait être ça carrément Yes c'était ça Fort bien Fort bien Après là on a du orange vif On va en avoir pas mal je pense Je pense Je pense au Philoxeram C'était au 19ème Ah oui Tu veux dire des gens Qui sont partis parce qu'ils ont perdu leur vie Ou tout ça De toute façon à partir du moment où on a pu voyager plus facilement Les gens ils sont partis dans le monde entier Par exemple tout à l'heure je parlais de l'Argentine 19ème, 20ème siècle Il y a énormément d'Européens qui sont partis en Argentine Il y a eu beaucoup d'Italiens Il y a eu des Français Par exemple Carlos Gardel qui était le chanteur de tango le plus célèbre Il est Toulousain à la base Et c'est ses parents qui sont partis Lui il est né en France Il est parti de ton bébé Et c'est les gens qui étaient tombés dans la pauvreté Pour une raison ou pour une autre Et après ça fait des pays super métisées Les Corses ils sont partis beaucoup aussi en Amérique du Sud Ils ont fait fortune pour beaucoup Enfin pour beaucoup Ceux dont on se souvient Il y en a peut-être beaucoup qui ont raté leur goût aussi Mais parmi ceux qui sont partis et qui ont fait fortune Il y en a quand même beaucoup qui sont revenus sur leur île Vers la fin de leur vie Ou une fois qu'ils avaient fait fortune Ils sont juste revenus Et on les appelle les Américains Parce qu'ils venaient d'Amérique du Sud Et ils ont construit des maisons magnifiques Des palais Qu'on appelle encore les Maisons d'Américains Et si vous visitez la Corse Vous pouvez en voir des Maisons d'Américains Où est-ce que ça peut être ce truc-là ? Non, ça c'est vraiment du feuillage On doit avoir toute une zone de De route un peu granuleuse Comme ça Est-ce que ça peut être ça ? Peut-être de l'autre côté C'est pas trop la couleur Plus de vie, il fallait gagner sa vie autrement Quand j'ai acheté ma maison Elle était pleine De souvenirs des familles Qui avaient vécu là avant Des choses qui remontaient au XIXe siècle Parfois j'ai trouvé des tas de lettres Et j'ai tout lu Et j'ai vu comment ça pouvait se passer Une famille qui était assez modeste quand même Les parents qui cultivaient un jardin Qui avaient un peu de vigne et tout ça Et à un moment le père Le père il est mort prématurément en fait Et donc les fils dès qu'ils ont pu grandir Ils ont essayé de trouver un travail Et il y en a un qui est parti à Paris Et il écrivait dans ses lettres Voilà j'ai trouvé un travail de bureau A tel endroit Lui il avait jamais été dans un bureau Et puis il a réussi à faire venir un de ses frères Et petit à petit ils sont installés Ils sont installés comme ça Parce que c'était très très pauvre Et en Europe on a plein d'exemples comme ça Quand il y a eu des guerres Quand il y a eu les dictatures en Espagne au Portugal On a vu arriver plein d'Espagnols, plein de Portugais D'abord les Espagnols, après les Portugais Avant ça il y a eu les Italiens Qui venaient reconstruire après la guerre Et tout ça, ça fait les Français d'aujourd'hui Moi je trouve que c'est une belle histoire Où est-ce que ça pourrait aller ça ? Là peut-être ? Non Ça avance tout ça, ça avance Là il y a une espèce d'échancrure Voilà, dans laquelle Il y a une espèce d'échancrure Entre les branches dans laquelle on voit des feuilles Je ne vais pas tout mettre au milieu quand même Est-ce que ce genre de truc là ça pourrait aller là-dedans ? Sans forcément avoir à découper la pièce ? Oui Et voilà Alors Après là on a une autre zone Où on a des branches à droite et des feuilles à gauche Est-ce que ça pourrait aller là ? Non C'est un petit peu flou Là il y a un peu du flou dans cette zone Parce que je pense qu'il y a un reflet de soleil Et là on a le doré Incroyable parce que c'est doré par ici Ça va là Là on a du très 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 orange Ça j'ai déjà dû l'essayer celui-là Ah non, tiens Je n'avais pas essayé J'ai cru Et bien Je n'avais pas Alors Je ne sais pas si je vous l'avais dit Mais J'ai reçu un autre jeu Pour Halloween Bien joué là le 3 bouchées Et je vais essayer de le faire Pour l'instant J'arrive à peu près à maintenir mon emploi du temps Malgré les contre-temps Indépendant de ma volonté Et j'aimerais bien le faire J'ai l'impression que Depuis que j'ai dépassé Depuis qu'on a dépassé Parce que c'est une oeuvre commune 1000 followers sur la chaîne J'ai dû rentrer dans les Dans les moteurs de recherche Des distributeurs Des développeurs Qui contactent les streamers Pour leur faire essayer des jeux gratos Au début j'avais des jeux Qui ne correspondaient pas du tout A ce que je faisais Mais là ça fait quand même deux fois Entre Edge Island et celui-là Que je vous ferai découvrir bientôt Que c'est vraiment pile poil Ce que j'aime Alors c'était bien Alors j'étais contente Tiens je vais aller chercher Un peu tout ce côté-là Et est-ce que ça Ça pète aussi Il faut que je me rapproche Non c'est peut-être pas ça Ça Non plus Yes Ouais je peux même me faire payer J'ai eu les premières propositions C'était des propositions payées Mais les jeux M'intéressaient pas C'était des jeux pour mobile Donc c'est un peu compliqué à streamer Si ça existe pas pour PC Et puis ils étaient nuls Moi j'ai pas envie de vous faire des jeux nuls Je vais faire des jeux Qui vont nous élever l'esprit Voyez-vous Nous faire rêver Et je vais garder la surprise Plus ou moins Je sais que certains d'entre vous ont les moyens De deviner Ça ça pourrait peut-être rentrer Quelque part là-dedans Voilà Ça je sais pas du tout Ce que c'est Ça éventuellement aussi Ça pourrait aller Dans les barrages Ça va pas dans les barrages Yes C'est un peu de la triche Il est accroché à rien Ok Et après En fait j'aime bien Ce principe de Voilà Si ça vous intéresse Vous pouvez avoir une clé Dites-le nous Si ça vous intéresse pas On donne la clé à quelqu'un d'autre Pas de soucis Comme ça je vais voir le jeu Souvent il y a la démo disponible Souvent la démo est disponible Donc je peux aller voir On va dézoomer un peu là Wouah Oh ben c'est bien Allez on va rezoomer Je la recherche des pièces Du parterre Il y a des zones d'herbes là Et de gravier Et une route toute floutée Est-ce que ça pourrait être ça Ça c'est très bleu quand même Je sais plus Parce que je l'ai plus Sous les yeux Peut-être ce truc là On va aller voir de l'autre côté Eh viens Viens nous voir par là Non Faut pas l'air d'être ça Ok Bon je vais continuer C'est toi le bâtard Qui a fait régularisation C'est ça que t'appelles Les petits bâtards Je suis mignon Hop Et hop En passant Là il y a du très très rouge Dans ce petit coin là Du très très rouge De ce genre là Peut-être ça aussi Donc le rouge Peut-être il monte jusque là Est-ce que ce serait ce rouge là J'ai l'impression que derrière C'est plutôt un fond plus clair Ouais Non Je pense que c'est pas Ou alors il serait dans ce coin là Ok Bon il faut pas que je me déconcentre Ce que je cherchais Ça ça m'intéresse pas mal Pour essayer ça aussi Essayer de faire le sol A gauche Est-ce que ça Ça marcherait là-dedans Ce truc là Pas mal déjà Il a chauffé mon ordi Pour rien du tout Tu peux voir ce que ça fait Après il y a plein de trucs Que tu peux Personnaliser Pour ton truc à toi Ah il y a des machins Qui sont tout à gauche là Qui est-ce qui a foutu Les pièces tout à gauche Comment voulez-vous après Qu'on les retrouve Eh des belles couleurs Non Ça faisait de l'herbe Me faites pas rigoler Viens là toi On va te trouver un coin Voilà Là c'est du bien Bien rouge aussi Tu te vois Où est-ce qu'on avait vu Un coin bien bien rouge Bon après c'est peut-être Un truc Complètement ailleurs Ouais c'est peut-être Complètement ailleurs Le mec à gauche C'est lui qui a ça en droit Je vois que c'est en droit C'est Eric Star Allez ça Il y a bien moyen De le mettre quelque part Enfin Je suis sûre Qu'il collerait Quelque part là-dedans Yes Ah la tricheuse Ça c'est les mêmes couleurs aussi Faut pas nous la faire à nous On était pro du puzzle Ça ça doit forcément Aller quelque part Par là Quelque part Par 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 là Ok Bon j'arrête de tricher Bien joué Oh ça c'est de l'herbe aussi T'as quitté la page Ça te donnait mal à la tête Ah Et ça l'échissait Il faut dire que Si on suit Si on fait le puzzle En suivant le live Comme c'est en décalé Ça fait un peu mal à la tête Moi je sais Quand je regarde Je surveille mon retour Et qu'il a 5 secondes A peu près De décalage Par rapport à ce que je dis moi Ça fait trop blanc Alors ça je sais pas où ça va Ça c'est bien doré aussi Dites moi Mais dites moi donc Je sais pas Intuitivement Je le mettrais plutôt à gauche Yes Bon pas forcément exactement là Mais écoutez Et lui Je le mettrais bien là Mais lui il veut pas Manque de sommeil aussi Ça n'aide pas Bah alors Ferme les yeux C'est le moment C'est le moment de fermer les yeux Je vais te raconter une histoire Il était d'une fois Dans une forêt merveilleuse L'automne Et c'était magnifique Un automne tout doré Mais les couleurs d'automne avaient disparu Alors Une équipe de courageux semi-barbards Se mit à chercher partout Partout Pouvaient être les couleurs de l'automne Ah tiens Au milieu de rien Et puis Courageusement Ils se sont mis A essayer de refaire La forêt Avec ses merveilleuses couleurs Ce n'était pas une tâche facile Les morceaux étaient dispersés Aux quatre coins du monde Mais c'était de valeureux semi-barbards Et ils poursuivirent leur quête Jusqu'à ce qu'ils aient trouvé Toutes les pièces Mais ils n'avaient pas encore Terminé leur labeur Car il fallait maintenant Les disposer au bon endroit Une seule erreur pouvait être fatale Heureusement Ils n'en furent Ils n'en firent aucune Yes Sûrement pas En tout cas Ça ne se vit pas trop Courageusement et intrichant légèrement Juste ce qu'il fallait Juste ce qu'il fallait Ah il y a un tout petit point Il y avait un tout petit point coloré Au bout de cette pièce là Là dessus il y a de l'herbe aussi Sur cette pièce là Après ce genre de pièce Où est-ce que ça pourrait aller Ça c'est un endroit un petit peu flou Ça c'est aussi une pièce Super énigmatique Après on a toutes les pièces oranges Là Incroyable Voyons voir où est-ce qu'on en est Les pièces oranges Je pense qu'elles vont vraiment Là en bordure de ça Et là on a des tas de pièces sombres Qu'on pourrait placer peut-être C'est un peu trop marronnasse Ça avance bien Ça avance bien Rien à voir Et dans toute cette merveilleuse forêt Il faut quand même que je te le dise Eric Star Il n'y avait pas une seule Mais pas une seule araignée C'est gros araignée D'ailleurs dans le jeu que je vais faire Il n'y aura pas d'araignée non plus je crois Par contre Ah ben je voulais prendre cette pièce Par contre Il y aura un personnage Qui ressemblera un petit peu à une araignée Mais ce ne sera pas une araignée Pour moi c'est bien plus horrible Mais apparemment Ce n'est pas du tout une araignée Est-ce que ça pourrait aller ça ? Non c'est un endroit Avec un peu d'orange Plus horrible qu'une araignée de tes araignées Non Non, 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 non Vous savez c'est un peu comme dans la chose Dans la famille Adams Ça a vaguement l'air d'une araignée Mais ce n'est pas du tout une araignée C'est plutôt une partie du corps humain Tout ça doit vous rapprocher Oui je rapproche Rapprochons-nous Rapprochons-nous Une pièce par une pièce On va y arriver C'est rigolo de le faire à plusieurs en plus J'adore faire des puzzles à plusieurs Ça fait moins manipulation ASMR Mais ça marche bien quand même Ah non, ce n'est pas une main Salut Kingsmeb Coucou, merci beaucoup pour ton prime Comment vas-tu ? Je ne comprends pas Je ne comprends pas ce truc-là Là il y a forcément un machin qui suit cette ligne-là On doit le voir Cet angle-là Ah attendez Prenons du recul Ça avance totalement bien Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de retrouver des choses ? Ah si, bravo Des choses dans les gris Un peu sombre Sachant que ça peut aller des deux côtés Parce que sinon c'est pas drôle Ok C'est beaucoup trop clair Quand je suis comme ça dézoommée Je ne vois pas tous les détails Alors parfois je fais des choses Mais complètement absurde Absurde Ben écoute, ça va pas mal J'ai une semaine un peu Un petit peu pas prévue Mais on fait aller C'est pour ça que je stream en retard Mais je suis contente déjà de pouvoir streamer Ça me change les idées Ça me relaxe Alors Il doit bien y avoir des choses Là encore un petit peu Avec des petites feuilles Ça ne pourrait pas aller dans le coin Petites feuilles Et des couleurs assez Roumées Un peu ternes Je ne sais pas Alors Alors ça C'est des grosses branches Voilà Des entre oeils Il y a des branches Qui cachent un peu toutes les feuilles C'est un peu trop bizarre Ça aussi C'est peut-être des branches Qui cachent toutes les feuilles Non ? Je me pose des questions existentielles Là c'est trop sombre Là c'est trop sombre Là c'est trop sombre Ok Est-ce que ça Est-ce que ça Ça ne pourrait pas aller là-haut Attendez Je dégage Je ne fais que passer Dans le gouffle en bruyant Non ça peut l'air de ressembler Ah peut-être de l'autre côté Là-bas Si j'ose par là Par là Yes C'est pas très loin Ah celui-là il bouge Oui celui-là il bouge encore Il bouge encore Bien joué C'est sûr que tu ne veux pas dessus Il peut se mettre là Ensuite Là aussi On a beaucoup de De branche De branche On va humilier Il ne faut pas faire n'importe quoi Non plus Voilà Là on n'est pas loin C'est beaucoup trop vert Il y en a du bazar Là-dedans Et si on régalait Un petit peu Si on régularisait Un petit peu Qui c'est qui veut régulariser Ah Il y a quelqu'un Qui avait tout classé Au milieu Qui ne voulait pas régulariser Moi j'aime bien De temps en temps On repart de frais Et en plus On en a beaucoup plus A l'intérieur maintenant Que à l'extérieur Oh regardez Il y a un petit trou Là à droite En bas à droite On a un pied de tronc Et des espèces de D'herbes encore Ça ne ressemblerait pas à ça Non Il faut que je sois un peu rouge Ça doit aller là-haut Je pense que ça peut aller là-haut On va voir On cherche au même endroit Alors peut-être Là Ok On va finir par faire la jonction Avec en bas quand même Un moment Ah celui-là il ne bouge plus Celui-là il est fixé Il doit être dans le coin Mais je ne sais pas où Alors voilà quelque chose De très sombre Un endroit très sombre C'est plutôt par là Je dirais Est-ce qu'on a du très sombre Là encore plus Non Là Yes Ok Donc je vois le genre On voit la forme De ce qu'il nous faut Ça ne serait pas de l'herbe D'ailleurs Tiens Ah peut-être pas Il n'y a plus trop d'herbe Par ici En tout cas avec cette forme-là Il n'y en a plus trop Très très sombre Avec cette forme Peut-être c'est ça Yes Il n'en manque plus qu'un là Il devrait avoir du roux Et du sombre Et il a juste un picot Vers le bas Tu piques vers le bas Des oeufs Et du coup Tu piques vers le bas Et du coup Et du coup Tu piques vers le bas Je suis beau, il est. Je ne le vois pas. Ah, il est là. Ah oui, il est là. Bien joué. Eh, ça commence à être joli. Bon, on a une demi-heure pour finir. On va mettre du orange. Ouais, moi j'approche du orange. Comme ça. Comme ça. Oh, ce orange feu là. Ça c'est du orange carrément avec un peu de rouge. On va essayer de placer ces trucs là. Oui. 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 Doudoudou. Ah, là peut-être. Non. Là, il y a du orange avec du sombre sur le côté. C'est pas loin. Très, très orange. Très, très orange. Pareil. Allez. Jusqu'au. Où est-ce qu'on pourrait placer ça ? Ah bah voilà, si tu n'es pas loin. Ok. Essayons de placer, non ce n'est pas la bonne forme. Là il va nous falloir plus de bois. Là il va nous falloir du orange orange. Ça pourrait éventuellement être ça. Bonsoir Mika, comment vas-tu ? Où ça ? Est-ce que ça pourrait aller là-dedans ? Non, il y a trop de branchages. Il y a plein de petits branchages. Je crois que ça va par là, les tout petits branchages comme ça. Ouah ! Ça ne veut pas. Après là aussi. Alors ce n'est pas la bonne forme du tout. Mais dans le principe, Il nous faut... Il nous faut de la branche là. Bien joué ! Bougez le trou là. Ça c'est pas ça ? Non, c'est trop loin. On ne sait pas où ça va. Ouais, on a des arbustes bien roux là. Alors toi on t'a déjà essayé j'imagine. Ouais, je t'avais déjà essayé. Bon ben je vais partir à la recherche encore. Ça c'est des grosses branches. Tout ça c'est accroché. Il n'y aurait pas moyen de l'essayer de l'autre côté celui-là. Ici. Et ça, pour la couleur, ça pourrait peut-être aller de ce côté. Voilà. Après on peut essayer aussi ce truc-là. De ce côté-là. Et celui-là aussi, s'il ne va pas de l'autre côté. Peut-être il marcherait mieux par ici. C'est pas évident. J'aimerais bien trouver celui-là aussi. Qui doit être comme ça. Mais avec la bonne forme. Donc des creux. Trois creux en haut. Peut-être un truc comme ça. Yes. Ça c'est surtout pour aller dans le coin. On est pas mal quand même. Je trouve qu'on se débrouille bien. ça. Je suis contente. C'est la première fois que je fais un puzzle. En communauté. Ça c'est peut-être un petit arbuste. C'est orange là. Comme ça. Yes. On voit bien leurs branches. Tout ça là. Ça ressemble à des petits arbudes. Ah c'est la folie. On est tous au même endroit. Non c'est pas ça. Là il y a un gros bout de branches quand même. Avec un petit peu de noir. Ah c'est là. Du coup ça s'est raccroché. Ça doit monter un peu plus par là. Alors ça c'est peut-être la même chose. Mais euh. De l'autre côté. Pas facile. Allez régulariser. Ah tout le monde fait garder. Et bah on garde alors. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie. Ok. Pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple. Ta voisine a sonné. T'es obligé. Elle est si horrible que ça ta voisine. Qu'est-ce qu'on a qui nous intéresserait là-dedans. Je crois que je vais aller. Je vais partir à la recherche d'autres pièces. Celles-là elles sont accrochées aussi. Qu'est-ce qu'elle peut donner celle-là ? Ah peut-être là-dedans. Ouah on est huit. Ah ça va aller super vite. Ça fait la mitraillette. Tout le monde va vite. Non c'est pas ça. J'aime bien la petite transparence. Quand c'est quelqu'un d'autre qui essaie de placer les pièces à un endroit qu'on a. On veut aussi placer une pièce. Ça fait une petite transparence. Vachement sympa. Là-dedans il n'y a pas moyen de... Parce que là il y a de l'écorce là-dedans. Il y a du bois. Ah peut-être il va plutôt là. Ma pièce. Ah non elle va pas là. Bon d'accord j'insiste pas. Ah elle est là. Celle-là pareil. Si elle va pas là elle va forcément plutôt par là. Ça fait bizarre. Ah où est-ce qu'elle pourrait aller là-dedans. 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 Personne n'a fait de ma pièce. Ouah ça commence à être pas mal. J'adore ma voisine mais je faisais un puzzle quand même. Non mais c'est pas mal. Voilà. Ça nous durera une petite heure, deux heures et demie. Mais si ça vous plaît on en fera d'autres. Parce que c'est bien sympathique. Genre toi là. Tu veux pas te mettre quelque part où tu as l'air intelligent. Non. Là t'as pas l'air intelligent. Là. Il a pas l'air intelligent non plus. Ah. Voilà comme il a l'air intelligent là. La petite pièce. Ah mais il y en a qui recouvre des pièces. Comment voulez-vous après ? Tiens je vais zoomer à fond. Non plus. Non plus. C'est toujours quand on s'approche de la fin que on a l'impression que ça va être plus facile. Alors que pas du tout. Non plus. Alors. On trouve plus rien. Et je pourrais en refaire. Yes voilà. Et ben moi j'ai déjà quelques petits favoris. Tu regardes sur Puzzle Garage. J'ai regardé ton chef d'oeuvre. Parce que les autres c'est un peu de dessin. Pas très beau. Ou des photos. Ou des trucs faits par IA. Alors tu vois bien que c'est fait par IA. C'est un peu bizarre. Mais tu vas voir la catégorie chef d'oeuvre. Ou arbre. Celui-là je l'ai trouvé dans Nature Arbre. Et tu as des super trucs. Et tu as des super trucs. C'est sombre. Il doit y avoir une zone un peu sombre là-dedans. Et tu vois. Hop. Hop. Hour 27 cm. Nan. Mais quel bazar! D'un autre partout. Y'a un autre partout. J'essaie de compléter les branches. Celui-là il a des picots dans tous les sens, ah là peut-être, celui-là il a un picot vers le haut. Mais il est hyper orange. Albator, repose cette pièce, c'est une danse-erpent. Mais il n'a pas la pièce. Alors, ça va là, je suis où ? Et ça, ça va là. Et ça, ça va là. Et ça, ah ! Qui va mettre la dernière pièce ? Non-aime ou non-aime ? Yes ! Non, 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 fais pas de prochain puzzle. On a fini. Ex éco, ex éco. Bah si vous voulez en faire, c'est sans moi par contre. Bravo à tous ! J'espère que ça vous a plu. Et oui, mais si je quitte là... J'ai même pas vu l'image. Coucou, enjoy ! Ouais, bon, c'est une mode que j'ai faite rapidement. Parce que voilà, j'ai fait, je l'ai désigné moi-même 3, 2, 1. Tiens, mon dernier espoir pour m'endormir. Pour éviter ta douleur. Oh, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tiens, moi j'ai trouvé un coin. Je ne sais pas ce que c'est que ce puzzle. Mais moi, j'ai trouvé un coin. Non ? Voilà. Tel hôpital depuis dimanche. Mince. Appendicite qui se transforme en péritonite. Aïe, aïe, aïe. Un bon courage à toi. J'espère que... Normalement, t'as déjà été opéré, mais... Maintenant, patience. Depuis dimanche, ouais, ça fait presque une semaine. Bah, tu vois, cette semaine, je suis allée pas mal à l'hôpital aussi. Bon, pas pour moi, mais... Ça chamboulait un peu quand même. Surtout que les trucs comme t'as eu... Ils ont attendu 5 jours pour opérer. C'est incroyable. Incroyable. Ils pensaient que ça se guérirait tout seul. Mince. Bah là, on est en train de finir le stream en fait. Malheureusement, je l'avais mis en plein écran. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Je vais te donner rendez-vous pour la redive. Et par contre, on se retrouve demain. Tu peux même pas prendre de citations. Ah... Et ben, je te l'offre. C'est cadeau pour ta convalescence. Citation pour Enjoy. Alors, attendez parce que... Il faut vraiment que je mette mes lunettes. Mais pour... Mais qui a rangé ses lunettes si loin ? Ok. Que je fasse gaffe à pas éteindre le micro. Non, ça va. Non, parce que moi... Mon habileté légendaire... Ah, Eric Sta qui offre la citation. Alors, où est-ce qu'on en était la dernière fois ? On avait fait l'ambition. Ah oui, on avait fait l'ambition. Alors, maintenant, messieurs-dames. On va parler de l'âme. Et c'est une très longue citation. Donc, euh... Vous avez le temps de finir le puzzle. Je vais zoomer un petit peu sur l'image du centre. Et je vais la voir se remplir. Allez-y. Et merci beaucoup, Albador, pour avoir offert un abonnement Enjoy. Avec ça, il va se réparer très très vite. Proverbe espagnol. Si j'avais mis l'âme, je te les donnerais. Je n'en ai qu'une. Prends-la mille fois. Oh, et c'est un message d'amour, ça. Ensuite, Alain, définition. Alain, c'est un philosophe. Accrochez-vous. L'âme est ce qui refuse le corps. Par exemple, ce qui refuse de fuir quand le corps tremble, ce qui refuse de frapper quand le corps s'irrite, ce qui refuse de boire quand le corps a soif, ce qui refuse de prendre quand le corps désire, ce qui refuse d'abandonner quand le corps a horreur. Ces refus sont des faits de l'homme. Le total refus est la sainteté. L'examen, afin de suivre, est la sagesse. Et cette force de refus, c'est l'âme. Interessant, intéressant. Edgar Allan Poe. Ah, mon âme était un courant stagnant. Ouais. C'est une autre façon de dire qu'on manque de motivation, ça. Mon âme était un courant stagnant. Ensuite, il y en a au moins dix, quinze. Honoré de Balzac. Il n'est peut-être pas indifférent à certains anatomistes de la pensée de savoir que l'âme est femme. Ah ouais. Démocrite. Pour l'homme, il convient de faire plus grand cas de l'âme que du corps, car l'excellence de l'âme corrige la faiblesse du corps, alors que sans la raison, la force corporelle est absolument incapable d'améliorer l'âme. Ah ouais. Merci pour les gens d'oiseaux, Eric Star. Encore Démocrite. Démocrite. Philosophe grec. Le bonheur ne consiste pas dans la possession de troupeaux et de l'or. C'est dans l'âme qui est le siège de la béatitude. Ok. Saint François de Sales. Ah bah ça, c'est vraiment pour Enjoy. Il faut soigner le corps pour que l'âme s'y plaise. Rrr, c'est joli. Et d'ailleurs, quand t'iras beaucoup mieux dans ton corps, Enjoy, tu verras que ton âme s'y plaira vachement mieux. Et coucou 16 pixels. Serge Gainsbourg. Rendre l'âme. D'accord. Mais à qui ? Qui ? Marrant. Wolfgang von Goethe. L'âme de l'homme ressemble à l'eau. Elle vient du ciel, elle monte au ciel et s'entrêve ni repos. Il lui faut retomber à terre, cycle éternel. Ah bon ? Horace. L'homme a beau parcourir les mers, le ciel change. Pas son âme. Et après, c'est écrit en latin pour les amateurs. Celum mutaris non anima, per mare corins. Victor Hugo. Les âmes libellules de l'ombre. Encore Victor Hugo. Je suis une âme. Je sens bien que ce que je rendrai à la tombe, ce n'est pas moi. Ce qui est moi ira ailleurs. Terre, tu n'es pas mon abîme. D'accord. Marcel joue en dos. Chaque âme est à elle seule une société secrète. Oh, j'aime bien celle-là. Chaque âme est à elle seule une société secrète. Yes. Jean de la Fontaine. Pour une qu'amour prend par l'âme, il en prend mille par les yeux. Ok. Jules Renard. Son âme prend du ventre. Ok. Encore Jules Renard. Cent mille âmes. Combien cela peut-il faire d'hommes ? J'étais coquin, ça. Encore Jules Renard. Mon âme est un vieux pot de chambre où dort un œil. Est-ce que vous saviez que parfois au fond des pots de chambre, dans le temps où on utilisait les pots de chambre, on dessinait un œil ? C'est quand même un drôle d'humour. Il en reste encore une, deux, trois, quatre. Albert Samin. Mon âme est une infante en robe de parade. D'accord. Madame de Stal. Enfin, une citation d'une femme, pas trop d'eau. On peut encore aimer, mais confier toute son âme est un bonheur qu'on ne retrouvera plus. Ah, ça parle un peu des premiers amours. On confie toute son âme. Jean-Didier Vincent. Il est vrai que, grâce à Descartes, l'âme immortelle a été chassée définitivement du corps, laissant au mécanicien la licence d'explorer le cerveau en toute sérénité. Mais pour avoir été trop violemment mise à la porte, l'âme, expulsée à l'extérieur des murailles du corps, ne s'est-elle pas faite trop bruyante ? Je ne sais pas. Et enfin, Oscar Wilde. J'aime beaucoup les citations d'Oscar Wilde. L'âme naît vieille dans le corps. C'est pour la rajeunir que celui-ci vieille. Elles sont parfois bizarres aussi, les citations d'Oscar Wilde. L'auteur du portrait de Dorian Gray dont on avait lu un extrait. Voilà, voilà. J'espère que tu vas te remettre correctement, enjoy. Et patience, patience, pendant ton séjour à l'hôpital. Je sais que ce n'est pas drôle. Mais il faut bien repasser par là. Et bien, ça va être la fin. Sugarcouche, ça va être la fin de ce live. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Normalement, si tout va bien, si le temps le permet, on se voit demain. Ah oui. Ce sera un peu, on va dire, lecture showendale d'un livre sur le thème d'Halloween. Mais je ne vous dis pas plus précisément sur quel thème. Mais un très joli livre qu'on m'a offert l'année dernière. Et j'espère que ça va vous plaire et vous faire frissonner autant que moi. Et en tout cas, si vous ne pouvez pas venir, il y aura bien sur la rediff. Et peut-être même sur Youtube. Voilà, voilà. N'hésitez pas à terminer le puzzle, normalement. Enfin, je ne sais pas si je peux quitter le puzzle sans tout fermer. On verra bien. Le lien du puzzle, c'est le lien que j'ai mis dans le message épinglé. Normalement, ça devrait arriver là-dessus. Et c'est un site puzzle garage où on peut s'inscrire en mettant juste un email. Et si tu t'inscris comme ça, il y a ton pseudo qui apparaît en bas. Ah ! L'autre du garage a fermé ce jeu car il n'y avait pas assez de joueurs. Ouais, c'est bizarre. Parce que ça a enclenché directement sur un nouveau puzzle. Salut Zerbi ! Oui ! Zerbi, c'est grâce à Zerbi que j'ai pu tester que ça marchait le puzzle à plusieurs. C'est grâce à Zerbi. C'est grâce à Zerbi. C'est grâce à Zerbi. Donc régalez-vous. Et c'est vrai que pour toi, Enjoy, ça peut être pas mal pour prendre patience dans ton lit d'hôpital. Mais ouais, c'était dur. Mais on a mis 2h30. Et parfois, on n'était que deux. Mais j'ai vu les records. Ça va vite. Il y a des gens qui vont très très vite. Bon allez, ça fait 3 fois que je vous dis au revoir. Donc cette fois, au revoir. Et à demain si tout va bien. Attention. 3, 2, 1, bisous à tous. 1, bisous. 1, bisous. Bien owre, c'est pas un Vet.